Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Coral Island. Oh yeah ! Donc là, on reprend notre aventure. J'ai vu les retours sur le premier épisode, j'étais assez surpris, je vous avoue. Donc là, il y a pas mal de gens qui sont intéressés, donc c'est une très bonne chose. On va pouvoir continuer et découvrir le jeu ensemble. Je n'ai malheureusement pas fait la démo à sa sortie, donc du coup, enfin malheureusement, c'est pas plus mal. Ça me permet du coup de tout découvrir en vidéo, donc c'est très bien si on arrose un petit peu les graines qu'on nous a donné et en même temps les patates qu'on a plantées. Donc là, est-ce que l'arrosoir peut tenir le coup pour ces quelques graines ? Et on va du coup pouvoir aller se balader. Je me demande si on n'essayerait pas de ramasser ici la pierre que demandent l'écharpentier. Nouvel objet disponible, découvre le sac de base. Il possède 20 compartiments en tout. Cela représente 5 compartiments de plus que la ceinture à outils de base. Transporte-en plus et fais-en plus sans te soucier de quoi que ce soit. A bientôt, Sam. Évidemment, 500 pièces d'or. Toujours là pour leur pub. Est-ce qu'il y a un autre message ? Non, je n'ai pas de courrier. Ok. On va ouvrir un petit peu ici et ramasser la pierre que nous avons et le bois. Je vais un petit peu couper ces petites choses. On va garder la bineuse sur nous. Comme ça, on essaie de voir si on ne peut pas... Je vais prendre un peu d'énergie aussi. Si on ne peut pas ramasser des choses en nous balandant ici et là. Donc, je vais couper du bois. Mais je pense que je vais essayer de me diriger vers le bas. De cette manière-là, ça va nous frayer un petit chemin. Alors, là, il faut aussi... Bon, ici, on peut casser ça. On va ramasser ça. Alors, quelque chose que j'ai vu dans le jeu et qui me donne encore plus envie d'y jouer, c'est les points de compétence. On peut regarder ça. Donc là, nous avons ici les différentes stats qu'on va pouvoir monter. Donc, agriculture. Je vois qu'il y a des petits... Ah, il y a des points de compétence à allouer pour débloquer des choses. Double les cultures. Mais seulement 5% de chance. Élevage. Du coup, en ranch. La cueillette. L'exploitation minière. La plongée. Eh oui, donc une nouvelle activité. Chasser. Et d'ailleurs, c'est agréable de voir, en fait, qu'on a agriculture et élevage qui sont séparés. Comme ça, on peut... On peut faire ça. Séparément. Donc, c'est assez intéressant. Plutôt que de les fusionner un petit peu comme mon star-dew. Alors, on a la pêche, bien évidemment. Je vais... Je... On va voir comment est-ce que le jeu de la pêche se fait. Chasser. Alors, c'est tuer des monstres ou... Parce qu'on a combat aussi. D'accord. Réduit la vigilance des insectes et des bestioles océaniques. Ah oui, d'accord. C'est pour la plongée, peut-être. Ok. Comme ça, on va pouvoir passer derrière eux. Et puis, les prendre par surprise. Parce qu'on est comme ça. Ok. Voilà. On va couper un petit peu tout ça. Alors, regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut se frayer un chemin. On va utiliser la faussie. Vas-y, vas-y. Il y a un truc qui me bloque que je ne vois pas. D'accord. C'était de l'air qui me bloquait. On peut passer par là. Ça va. Sans utiliser nos autres outils. Même si celle-là demande aussi de l'énergie. On peut venir par là. Je vais faire un petit saut et puis ramasser le bois et tout ça. Ok. Avec ça, on va pouvoir rendre visite au charpentier. On a le bois. On a tout ce qu'il faut. On va juste déposer un petit peu le surplus. Mais par contre, ça m'a coûté toute mon énergie. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que je peux juste en prendre quelques-uns ? Voilà. On va stocker tout ça. Le charbon, la fibre. Et on va regarder un petit peu la carte. Alors, où est-ce qu'ils sont ces charpentiers ? Peut-être que leurs icônes vont me dire ça avec précision. Donc, je ne vois pas leur tête. Et je ne me rappelle pas leur nom non plus. Donc, ça va être problématique. Alors, trois habitants. Sam. Qu'est-ce qu'il est marié, Sam ? Manoir de ligne. Maison. Ce qu'est électrique. Electronics. Ok. Forgeron. Ouh, ça c'est bien ça. Alors, nous avons une école, la maison. Maison de Zoé. Le temple du lac. Observatoire. Ah, charpentier ici. Ok. Donc, où est-ce que nous sommes ? Nous sommes ici. Donc, il faudrait que je monte. On va aller voir les charpentiers. Et puis après, on va se balader, bien évidemment, sur l'île. Alors, récolter sa première culture. J'aimerais bien déposer quelques objets dans le bac. Oh, mais regardez toutes ces vaches. Punaise. Ça, c'est des vaches. On ne peut pas leur parler, mais... Ouh, il y a même un lama. Punaise. On va pouvoir le traire. On va pouvoir prendre sa laine. Ça va être génial. Punaise. Kenny. Mais c'est toi, Gilevé. J'ai entendu parler de toi. Je vous suis entendu dire que tu cherchais un peu d'air frais loin de la ville. Ouh là là, non. Désolé, Gère. Eh ben, je pense que tu as frappé à la bonne porte. J'espère que tu le trouveras ici. De l'air frais, de la paix, de l'esprit, ou quoi que tu recherches. Alors, je recherche de l'argent. Donc, où est-ce que j'achète des animaux ? Parce que là, on va se faire plaisir. Donc, on a un ranch. Oh, ok. On va rentrer, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons au comptoir ? Jack. Magasin. Ok, donc, il a du foin. Il a un seau à lait. Il a des médocs pour les animaux. Ah ben, lui, il est bâti comme un... Comme un éleveur, hein, c'est sûr. Oh, regardez ça, des poules. Récolter tous les jours. Tous les un jours. Ok, des oeufs, ça, c'est bien. Récolter tous les un jours. Produit du lait. Ils font un saut. Et on a un cheval. Nécessite une écurie. Ok, animal de grange, animal de poulailler. Oh là là, il va falloir les mettre en place le plus tôt possible. On va lui parler derrière le comptoir. Tu peux m'appeler Jacques ? Je gère le ranch, du coup. Ton terrain a beaucoup d'espace pour élever du bétail une fois que tu auras installé. Une fois que tu te seras installé. Nous pourrons peut-être discuter d'élevage. La présence d'un autre éleveur pourrait être bénéfique pour l'économie locale. On pourrait de nouveau produire du fromage local. Parce que oui, mon lait, je ne le transforme pas en fromage. Ah là là, Jacques, il est un peu fainéant aussi. Il est déjà midi. Punaise. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Une autre personne. Ah, c'est Ben. Être entouré d'animaux me rend heureux. Ok. Je peux leur parler ? Non. En fait, j'avais vu que dans les onglets, parce que je pensais que les personnages étaient ici. Mais en fait, non. Ça, c'est des personnes spéciales. Cacahuète et beurre. Ici, nous avons l'onglet des relations. Donc du coup, il y a toutes les personnes qui sont ici. Ça va, il y a un bon nombre de gens à qui on peut parler. Et avec qui on peut se lier. D'amitié ou plus. Tu n'as pas la clé de cet abri. C'est bien normal, ce n'est pas ton ranch. Le jeu. Ah là là. Est-ce qu'il y a des poubelles que je peux fouiller ? Parce que j'aimerais bien trouver un chapeau à mettre. Donc là, nous avons la forêt. Oh. On peut moissonner. On a un champignon. C'est un shiitake. Eh ben. On a ici un des charpentiers. Je me demande de travailler. J'espère qu'on aura de la pluie bientôt. J'espère aussi. Il y a des choses simples que tu peux fabriquer pour améliorer ta ferme, comme des épouvantails ou des lampadaires. Passe derrière lui. On vend des schémas si tu veux ici. D'accord. Alors. Allons voir ces charpentiers. Quête. Réparer ta maison. Que puis-je faire pour toi ? Ah ben. J'aimerais bien améliorer la maison. Donc regardons un petit peu. On a style 1. Style 2. Ok. Et du coup, je confirme. Ça demande zéro d'argent. D'accord. Mais avant de faire ça, j'aimerais voir ce qu'il y a là. Donc charpentier. Poulailler, ça coûte 2 000. La grange, 3 000. L'écurie, 15 000. Alors, vous savez que je suis fan du cheval de Stardieu. Donc, évidemment, on va mettre une écurie. Un puits. Un moulin. Oh, ça demande de la ferraille. Ok. Un silo. Étant à poisson. Ah, ça, ça va me plaire, ça. Par contre, il me faut de l'essence de Varek en or. D'accord. Et on peut faire un abri. Un bâtiment vide. Ok. Alors ici, il va me falloir du bois. De la pierre. Et des barres de bronze. Oh là là. Tout de suite, ça demande des choses un peu plus compliquées. Ok. Bon. C'est quasiment double de ressources de base. Ok. Non, on va essayer de planifier. On va essayer de planifier. Alors, améliore... Bon, regardons son magasin. Donc, elle vend de la pierre. Elle vend du bois. Un calendrier. Et je ne peux rien acheter. Alors, apparemment, tu avais des plans avant. Ça veut dire que tu n'en vends pas, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce que ça, c'est le style 1 qu'on a ? Je ne sais même pas à quoi ressemble notre maison. Ok. Alors, ça, c'est un peu trop moderne pour l'île. Ça, ça m'a l'air d'être parfait pour l'île. Donc, on va prendre ça. Merci. Je m'occupe... Je m'en occupe tout de suite. Ok. C'est gratuit. Tu peux le faire dans trois jours aussi. Il n'y a pas de problème. Joko, mon chéri ! Changement de programme. Gilles V est ici avec tous les matériaux de construction. Allons à la ferme et réparons la cabane. C'est incroyable, Gilles V. Allons-y. Lui aussi, il était surpris. Première journée sur l'île et déjà que j'ai les matériaux. Alors, Dinda et Joko se mettent à réparer votre maison. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est déjà plus confortable, non ? Maintenant, déplaçons tout ça et aide-moi à mettre tes affaires à l'intérieur. Oh ! On a une armoire ! Ah, punaise, il m'aide à nettoyer. Ok, on échange quelques mots. Ah, une télé ! Merci beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu avoir une télé avec du bois et des morceaux de roche, mais ils sont très forts. Cette vieillerie était vraiment lourde. On a terminé. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles V ? Plus de trous. Merci. Plus de trous, merci. Combien de temps dure la garantie ? Ah, ça a l'air tout neuf. Merci beaucoup. Eh, vraiment ? Je pense qu'on peut faire encore mieux. Regarde. Fini le bois moisi. On a tout remplacé. Et aussi, construit de nouvelles fondations pour la maison. Ça veut dire qu'elle est assez solide pour avoir plus de meubles, maintenant. Tu peux commencer à décorer pour être plus à l'aise. Et en parlant de ça, on a un magasin de meubles en ville. Mais on vend beaucoup moins de choses depuis que le nombre de touristes a diminué. Les acheteurs ont disparu. Mais viens donc y faire un tour. Tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant si tu veux. On peut y aller tout de suite. Ah, c'est bon. Tu les frais, là. Laisse-le... Laisse-la respirer un peu. Ah, pardon, Gilles V. Je me suis laissé un peu emporter. On adore notre magasin. On a même des cousins qui y travaillent. C'est une affaire familiale. N'hésite pas à venir si tu veux. Il est au centre de la ville. Tu n'auras pas de mal à le trouver. Ok. Bah, c'est tout. Tu n'as rien oublié, chéri ? Ah, la télé ! On a décidé de te donner une télé aussi, Gilles V. Totalement gratuite. Ce n'est pas du tout pour faire de la pub pour nos produits. C'est gratuit. Elle est vieille et un peu encombrante, mais elle fonctionne parfaitement bien. Et elle reçoit plein de chaînes aussi, comme la téléméthée. Ah. Enfin, parfois, il faut lui taper dessus. Avec un angle de 60 degrés. Il y a plein de chaînes très utiles. Comme le bulletin de la chaîne météo, ça te permet d'éviter d'arroser tous les jours de pluie. Et plutôt aller à la pêche ou un truc comme ça. Je ne sais pas si tu fais ce que tu fais dans ton temps livre, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi des émissions divertissantes. Certaines émissions ont même des conseils super utiles, si tu écoutes bien. Bon, c'est tout pour l'instant. À la revoyure, Gilles V. À bientôt. N'oublie pas le magasin, hein ? Klandaï, Klandaï. Non, t'inquiète. Quand j'aurai de l'argent, je passerai pour décorer un petit peu chez nous. Alors, ta maison vient de s'agrandir. Ok, on a fini ça. On peut regarder la télé. Comment devenir un fermier ? How to be a farmer. Alors, comment devenir un fermier ? Avec Jeff Smith. Je m'appelle Jeff. Et j'en connais deux, trois petites choses en matière d'agriculture. J'ai grandi à la ferme. Alors, voici quelques conseils pour vous, fermier en herbe. Je vais vous raconter la première chose que mon paternel m'a dite quand j'ai planté du maïs pour la première fois en mille. Arrose tes cultures tous les jours. Voilà tout. Si vous retenez bien ça, vous devrez vous en sortir, les genoux. Mais vous n'avez pas besoin d'arroser les jours de pluie. Compris ? Ok. Apparemment, on donne des chaînes, on donne des émissions à tout le monde. Prévision météo. Bienvenue sur Coral Info. Votre chaîne d'information de météo. Les prévisions concernant l'île Coral ainsi que les alentours. Prévision météo pour demain, humide et pluvieux. Oh, nice. Ok. Bienvenue sur Coral Shopping. Punaise. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Batterie de cuisine. Avez-vous déjà essayé votre batterie de cuisine ? Non ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Bientôt disponible. Chez Prise et Poil. Pour 3 150 pièces d'heure, mon Dieu. D'accord. Ah voilà, la télé est comme si c'était pour nous distraire. Alors ici, on a une petite armoire. Je peux changer de garde-robe. Malheureusement, je n'ai rien. Ok. Je peux juste regarder mon personnage. Tenue, haut, bas, machin. Ok. Ça va, on a des bottes qui tiennent bien. Donc, on va pouvoir débloquer plus de costumes. Plus d'habits. Ce n'est pas des costumes. Ok. On va aller se balader vers la plage. On a ouvert vers le sud. Donc, autant y aller. Ça nous prend du temps. Et pourtant, il n'est que 13h40. Ah. Je peux speeder comme ça. Ouh là là. Attention. Alors, le shiitake, là. Je peux le manger pour un tout petit peu d'énergie. D'accord. Ok. Nous avons ici un phare. Alors, est-ce qu'il va me repérer ? Je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que j'aimerais voir comment est-ce que ça fonctionne, cette chose. Ah. Ok. Il m'a repéré. Ok. Je ramasse ici ça parce que bon. Bam. Je peux manger ça pour de l'énergie. Donc, on va se faire plaisir. Non. Le décor est pas mal. Le décor est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Je ne comprends pas ce qui est dit parce que je n'ai pas ramené mon lit. C'est un livre de traduction. Vas-y. Donc ça, j'imagine que c'est pour le combat. Parce que. Commencer à straffer comme ça en ville. Ça peut inquiéter les gens. Brie ! Oh, mais c'est toi qui viens de t'installer à la ferme. Au début, j'ai cru que tu allais me faire de la concurrence. Mais je n'ai rien à craindre, apparemment. Hum, t'es pas assez forte. Walter et moi sommes propriétaires du vignoble. Vous voyez. Nos clients sont surtout à l'étranger. Dois-je vous envoyer une bouteille ? Ah ben, avec plaisir. Avec plaisir, Brie. Ça veut dire qu'elle est en couple, c'est ça ? Qu'est-ce que nous avons ? Où est-ce qu'elle est, cette Brie ? Elle est là. Ok. Elle est en couple. Ex-mannequin devenue femme au foyer, puis fermière. Brie passe ses journées à faire des contrôles de qualité et à jouer les femmes d'intérieur. Ah ben, c'est pas mal, on peut pas les tourner, malheureusement. Ça aurait été sympa. Eva. Eva adore parler aux habitants de la ville. Et de l'île aussi. Qu'il s'agisse d'anciens, de nouveaux arrivants ou de touristes. Elle s'entend bien avec tout le monde. De plus, c'est une excellente pâtissière. Ah ben, elle va nous préparer des bons petits plats, quand on pourra conquérir son cœur bien défini. Et là, je regrette d'avoir fait un personnage féminin, mais ne vous inquiétez pas, ça changerait. En tout cas, j'espère. Attention, Ati Ati. Ok, je peux regarder ici ? Oh, donc je peux voir un petit peu les alentours. Attendez, mais c'est quoi cette saleté qui se trouve à la plage ? Oh là là, et comme par hasard, ils ne peuvent pas engager des gens pour nettoyer ça. Ça va être au moins. Comme d'habitude. Wataru. Euh, tu veux des conseils en agriculture ? J'ai jamais travaillé la terre. Je suis un gars de la mer. Sauf avec mes plantes ici. Mais joli. Alors, je ne vois pas ces plantes, mais on a rencontré Wataru. Hum. Ah. Le bon vieux marin, qui s'occupe de ces plantes, et du coup, c'est l'époux de... de Brie. Ok, je peux rentrer chez eux. Ah bah... Être mannequin, ça, ça paye bien. Regardez ça. Ok. Bon, quand on réussit, hein, parce qu'on peut être mannequin de... Hum... Je ne sais plus. Je ne connais pas de compagnie de basse qualité. Donc... Oh ! Je peux regarder ici, c'est quoi ? Inspecté. Tu cries bonjour. L'écho a l'air distant. Ok. Ah bah, peut-être qu'on aura accès aux égouts. On va essayer de voir si on ne peut pas avoir accès à la plage. Ouh, j'ai vu une tulipe. Ah oui, non, moi, je suis comme ça, moi. Alors, on va regarder un petit peu nos points de cueillette. Donc, cueillette, je suis à 18... Euh, 38. Je vais ramasser ça. Je suis toujours à 38. Ok. Alors, c'est qui, ça ? Théo ! Ah, j'ai entendu parler de toi. Tu viens de sang, Francis Kyo. Hum. Tu te lances dans l'agriculture, c'est ça ? Ah, c'est ça, Pukyo. Je m'appelle Théo. Je suis d'ici, je suis pêcheur. Eh oui, oui. Et je me balade torse nu parce que... Eh bien, parce que les gens apprécient de me voir torse nu. Oh, est-ce que c'est toi, Gilles V ? Oh ! Ah, j'ai pas failli te reconnaître dans cet accoutrement. Mais tu m'as déjà vu ? Alors, c'est toi qui emménages dans le tissement. Ça expliquerait la tenue. Ok, merci de m'insulter. C'est vrai. Ce n'est pas la ville que tu sais. L'auberge n'est plus aussi fréquentée qu'avant. J'espère que ton arrivée sera quelque chose de positif pour tout le monde. Bien sûr, je suis là pour relancer le tourisme. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit ? Graines sauvages. Ah, d'accord. On va pouvoir planter ça et avoir des choux fleurs pour un prix gratuit. Alors, je ne sais pas s'il y a un centre communautaire. Ça serait un petit peu abusé qu'ils mettent un centre communautaire. Un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moissonons ça. Alors, pétoncle de flammes. Une coquille. Ok, la binuse, vas-y, fais ton taf. Ah là, un autre coffre. On a un cercle de pierre ici. C'est pas mal. Ok. Alors, est-ce que je peux utiliser ça ? Ah, là, c'est des déchets. On va pouvoir moissonner ça. Ok, coquille, pas lourde. Ça va, heureusement qu'elle est légère. Elle est légère, pardon. Ah oui, je suis comme ça. Je suis drôle. Alors, on a ici de la saleté. D'accord, d'accord. Évidemment, ça reviendra à nous de le nettoyer. Sans ça, il n'y aurait pas de jeu. Ah, regardez ça. On va pouvoir faire de la plongée ici. Mais regardons cette délicieuse personne. Mais si. Mais si. Ah, ben, bonjour à toi aussi. D'où viens-tu ? C'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme, qui ne fait pas de tourisme dans la ville. Tu viens d'emménager à Coral ? C'est incroyable, merveilleux. Et déroutant. Pourquoi ? Eh bien, j'espère que tu t'en sors. Coral Island est assez grande, donc ce n'est pas facile de se repérer au début. Tu t'y habiteras. Tu t'y habiteras. Ok. Tu vas t'y habituer, Gilles V. Ok, et apprends à parler aussi. D'accord. Vite, vite, avant qu'elle rentre. Erika. Salut, c'est toi qui viens de t'installer ? Tu visites la ville ? Tu as déjà fait un saut à la taverne ? Franck y passe tout son temps. Vous vous êtes rencontrés ? Les gars derrière le bar ? Un ami à toi ? Ah, mais c'est mon mari. T'étais au courant ? Tu sais quoi ? Tu devrais passer un jour. Franck préparera le dîner. Je m'en réjouis d'avance. Tu nous raconteras ton histoire. Eh ben, il n'y a pas de moche sur cette île. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Je crois qu'il y a une sélection qui se fait à la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Spot de plongée droit devant. Inspecter. Une sculpture très décorée. Ça t'évoque quelque chose. Ah, c'est Closed, malheureusement. Et je ne peux pas parler à cette personne. Ok. Alors, récolter. On est bien chez toi. Récupérer la récompense. Ah, mais oui, c'est vrai. On me donne de l'argent. Ah non, ça, je ne peux pas. Voilà. Alors, il y avait des cœurs aussi. Donc, on a gagné des cœurs. Alors, est-ce que c'est Joko et la petite Dinda ? Alors, il devrait peut-être le mettre côte à côte. Ok. Peut-être qu'on va pouvoir faire de la plongée ici. Qu'est-ce qu'on a là ? On aura peut-être un message pour nous dire « Allez, vas-y ! Viens faire de la plongée. » Alors, ici, elle prend des photos. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne comprends pas ce qui est dit. D'accord. Il y en a qui se baladent un peu trop légèrement, je trouve. Ok, c'est Yuri. Charles doit prendre son anti-histaminique. Je ne sais pas comment lui dire ça plus clairement. Il va littéralement se sentir mieux. Mes tatouages ? Oh, mais tu les as remarqués. La plupart, je les ai faits lors de mes missions à l'étranger. Les expériences resteront gravées à moi. Comme ces tatouages. Wow. C'est fou, c'est fou. Ok, je ne peux pas leur parler. Je ne peux pas leur parler. Je peux faire les poubelles. Un classique. Ok, c'est vide, c'est vide. Il ne faut pas... Voilà. Alors, j'ai vu une petite icône ici. C'est où ? J'ai vu un petit poids. Ok. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je peux couper cet arbre ? Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'on secoue des arbres ici. Bah, fais gaffe à toi, j'ai levé, parce que... Non, je ne peux pas se cossuler, il est trop... Il est trop grand. On a des ordures. Ok. Allez, on va essayer d'avoir une noix de coco, quand même. Le succès de l'épisode en repose. Repose sur ça. Est-ce qu'on a ? On a de la roche, on peut casser ça. Inventaire plein. Bah voilà, je suis au bout. On va ramasser cette graine sauvage, à moins que ça change de temps en temps. Ça change de temps en temps, bien évidemment. Donc du coup, je vais devoir me débarrasser d'une chose. Le compost ici m'a l'air d'être dégueulasse. Ok. Un varek en bronze. Ah, vous vous rappelez qu'il nous faut un varek en or. Ok, il est 20h30. Ah, ça ferme à 20h, justement. Ok. Interagir. Cabanon balnéaire. Fermeture le mardi. Ok. Non, c'est bien. Il y a un peu plus de vieux. Ok, on peut faire du bitu-volet. Eh oui, en petite tenue, parce que sans quoi on ne serait pas aérodynamique. Un saut qui n'a rien de spécial. D'accord. Par contre, il est là. Et on peut cliquer dessus. Ok, de junonien. Alors ça, c'est toujours de la roche. On a des insectes partout. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ces insectes. Une noix de coco, je la sens. Ah, ça, c'est très bien. Regardez ça, il y a deux animations différentes. Il y a le coup de pied. Et il y a... Je le secoue. À distance. Ok, il n'y a rien à ramasser ici. Mais ça va. Ok. Je me demande si on aura accès à la plongée demain. Ou au moins à la pêche. Là, ce serait bien de découvrir d'autres activités. Alors, on peut monter par là. Non, franchement, la ville présente bien. La ville présente très, très bien. C'est chez qui, ici ? C'est fermé. Ok. Mieux vaut ne pas s'imposer. Alors, on peut regarder la carte aussi. Donc, il n'y a rien de ce côté. Un habitant. Donc là, c'est chez Franck et Erika. Là, nous avons le coin de café de rage. Où est la taverne ? Ah, la taverne est ici. Bah, allons-y. C'est le soir. Tout le monde se retrouve à la taverne. Donc, du coup, c'est le moment parfait pour leur rendre visite. Et rencontrer les autochtones. Alors, c'est ici. On ne pourrait pas que... Ah, Fish and Sips. Fish and Sips. Ok. Voilà. Donc, il y a 2-3 personnes. Il y a un billard. Si on pouvait y jouer, ce serait le meilleur jeu du monde. Mais, malheureusement pas. On peut aller à... On peut aller en haut. Ok, c'est chez eux. La déco, elle est... Elle est très riche. Le port. Ok. Non, non, non. Je n'ai pas assez d'argent. Alors, c'est qui ce... Ça a l'air confortable. Non, non, non. J'aimerais parler à la personne. Oh, mais ce ne serait pas toi qui a acheté le terrain. Ou devrais-je dire... Ou devrais-je dire la ferme ? Bien sûr, la ferme. Désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis Walter. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Au moins, ils sont polis sur cette île. Au lieu de te rentrer dedans. Alors, je peux te parler. Bienvenue, bienvenue. C'est chez toi. J'ai levé. Qu'est-ce que je te sers ? Nora adore les champignons rôtis, mais il ne les aime pas crus. Noah. Alors, si je savais, c'était qui, Nora ? Je parie que c'est parce qu'il n'a pas envie de les nettoyer. Je ne vais pas te mentir, j'y vais, mais nettoyer les champignons, est-ce qu'il y a de moins drôle quand on le prépare ? Il faut dire aussi que Noah est fainéant. D'accord. Alors, il va falloir savoir c'est qui, Nora, déjà. Au moins, c'est par ordre alphabétique, donc ça, c'est bien. Je n'ai pas rencontré Noah. Voilà. Mais au moins, je sais qu'il adore les champignons et il n'aime pas les laver. Il faut faire ce qu'on peut. Donc, alors, 23h, je pense que mieux vaut que je me dirige vers chez moi. on va mettre des petits objets dans le bac et on va pouvoir déterrer ce truc-ci. Ah bah, il se fait un peu tard, apparemment. Inventaire plein. Ok, ça doit être du compost. Alors, ça, c'est Walter, je pense. J'espère juste pouvoir trouver la direction vers chez moi. Ok, c'est ici. En fait, je ne me rends pas compte, mais il n'y a pas de transition. Je ne me suis pas du tout rendu compte. Il y a des transitions que quand on va... quand on rentre à l'intérieur. Ok, on ne sait pas combien est-ce que ça se vend. Donc là, on va vendre ces petites choses. Je ne peux pas les manger. Ah, ok, je ne sais pas, en fait. Laissez-moi voir. Ah si, je peux manger ça. D'accord, je peux manger certaines des choses. Pétancle de flamme, ça ne ramène pas beaucoup d'énergie, mais c'est toujours mieux que zéro. Donc là, ce que... Bah, je vais vendre ça. On va vendre ça. On va en vendre au moins un de chacun pour voir un petit peu le prix. Bon, ça, c'est des choses que j'ai ramassées par terre. Ok, les graines sauvages, le mieux, c'est de planter ça. J'aurais peut-être accès à quelque chose de... Comme... Ok, un coffre. C'est le talent, qu'est-ce que vous voulez. Non, je vais attendre la prochaine récolte. On va planter ça. Ok. Alors, la coquille de Jonina, vous savez quoi ? On va vendre ça. Je vais garder le varic en bronze. On a deux coffres, on a les coquilles, tu sais quoi ? On va vendre. Oh, il faut se faire de l'argent. Il faut se faire de l'argent. Je sens que c'est important, je ne sais pas pourquoi. Ok, l'écran devient vraiment très noir, là. Putain. Non, je comprends qu'il fasse nuit, mais quand même. Ma vue baisse. Ok, on va aller dormir. Et on va voir qu'elle a été notre... Oh, cueillette niveau 1. Endurance max plus 3. On peut maintenant créer du coup des graines confites. D'accord. Un niveau supérieur. Ok. Et on a vendu. Regardez ça. Je vous avais dit que c'était de l'argent dans notre poche. Eh oui. Shitake, 40 pièces de corail. Nous avons un coquillage. Bon, alors, ça, c'est très bien, ça. Ok. C'est génial. Ok, total. On est bien. On a bientôt les 500 pièces d'or, si on veut. les 500 pièces d'or de corail pour acheter un sac. Voilà. Regardons un petit peu le crafting. Ça demande de la sève et n'importe quelle graine, mais il nous en faut 3. Ok. Bah, ça va nous faire... Ça remplace un petit peu le snack. Ça remplace un petit peu le snack. Et il pleut aujourd'hui. Alors, vous savez ce que ça veut dire. S'il pleut aujourd'hui, on va devoir... Oh, non ! Ah, ouais, non. Suce au corbeau. Genèse, un corbeau qui m'a... qui m'a détruit mon truc, là. Pas bon du tout. Alors, est-ce qu'on a une lettre ? Est-ce que je pensais arrêter l'épisode ici ? Gilles V, Gilles V ! Tu cherches un moyen de passer du temps ? Tu préfères peut-être gagner des pièces supplémentaires pendant que tes cultures poussent ? Non, dis pas plus. Viens nous voir, Eleanor et moi. Au cabanon balnéaire, nous avons les cadeaux de bienvenue vidéo pour toi, Sony et Eleanor. D'accord. Alors, on va devoir visiter ça. Je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode. Donc là, on va découvrir le jeu petit à petit. La progression est assez lente au début, je pense. Parce que bon, il n'y a rien à rusher. On essaie juste de découvrir, faire le tour des environs, prendre un petit peu la température, découvrir les personnes. Alors ici, ça va arriver très très bientôt. Donc du coup, ça nous permet aussi de bien se familiariser avec la carte parce que là, voilà, c'est un petit peu difficile. Donc on sait qu'il y a le phare par ici. Là, on a six habitants qui sont dans la même... Ok, c'est l'auberge, le corral. Ok. Ah ben, c'est le petit rage ici qui est... Ouh là là, il est chanceux. Il est chanceux, il est chanceux. Ok. Donc c'est pas mal. Il va falloir qu'on prenne un petit peu les choses entre les doigts. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un labo de lignes. Ok. Non mais bon, on va se balader ici et là, découvrir un petit peu les activités qu'on a. Donc ça sert à rien de recher, de courir dans tous les sens. Je pense que c'est bien de faire les choses correctement. Bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Je sais pas s'il y a moyen d'avoir des icônes ici. Les émoticônes, comme diraient les jeunes. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir des icônes ici.